C'est un livre sur l'œuvre de Silvia Baron-Superdiel. Ce qu'on a voulu faire, c'était essayer de tracer des parcours, enfin des fils conducteurs, dans une œuvre qui est une œuvre très vaste, qui comprend aussi bien des romans que des poèmes, que des textes plus en lien avec l'autobiographie, sans être jamais totalement autobiographique. En tout cas, des textes qui appartiennent à des gens mêlés. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, à ce jour, il y a à peu près une trentaine d'ouvrages qui ont été publiés chez Corti, chez Arfuyen, au Seuil et chez Gallimard. Alors, je cite quelques titres que vous pouvez trouver aussi. Journal d'une saison sans mémoire, Lettres à des photographies, La douceur du miel, qui est là, j'ai vu, Chant d'amour et de séparation, Un autre loin, Les deux derniers, Le regard inconnu, et puis En marge. Donc, c'est une œuvre qui pourrait avoir, on le dit souvent, comme titre emblématique, finalement, Le Pays de l'écriture. Le Pays de l'écriture, c'est un livre que Sylvia a publié en 2002. Alors, Pays de l'écriture, le voyage d'écrire, effectivement, c'est une thématique. C'est un pays qui, finalement, que Sylvia, je vais lui donner la parole rapidement, qui se construit et se développe au fil de ses écrits. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays où l'autobiographie et puis aussi la rêverie vont s'entrelacer. Et où, bon, le songe de la raison n'engendre pas que des mots, mais font se côtoyer à la fois l'abstraction et puis le lyrisme. Alors, c'est un pays qui est un pays intérieur, avec des motifs caractéristiques, comme l'amour, la séparation, l'enfant qui a perdu sa mère à deux ans, l'exil, bien sûr, et puis les fleuves frères, le Rio de la Plata et puis la Seine. En tout cas, toujours la présence et l'absence, la mémoire et l'oubli. Et ce que j'aime beaucoup, pour ma part, dans cette œuvre, c'est qu'il y a toujours ce thème de la disparition, de la disparition réitérée, mais cette disparition, elle engendre toujours le mouvement, elle engendre toujours la force créatrice et toujours le courage de poursuivre. Et je trouve que cette idée est très importante. Quoi qu'il arrive, il s'agit toujours de vaincre les résistances, de progresser et pour reprendre une expression qui est la vôtre, d'avancer le pas. Et donc, peut-être qu'il n'y a jamais d'autre solution que de continuer à écrire, de continuer à traduire les autres et aussi à vous traduire pour, comme vous le dites très bien, finalement, se sentir vivant. Il y a l'expression qui est très belle, pour que cela ait lieu. Et poursuivre en exil ce voyage d'écrire, c'est poursuivre la quête de l'écriture absolue. Une expression aussi que je retrends. Une quête qui est toujours sous-tendue par une interrogation constante, une interrogation constante sur la langue, sur la forme, et ce qu'il y a à voir aussi avec les textes littéraires, ce qu'il y a à voir avec les écrits, avec la lecture, avec tout un soubassement comme ça, culturel, avec la peinture, et puis avec le sacré aussi. Et dans tous les livres de Sylvia, et c'est ce qui est beau aussi, c'est qu'on retrouve son monde. Et c'est un monde unique, un monde, un paysage en fait, et avec une manière particulière que vous avez d'insuffler la vie à l'œuvre. Et dans Chant d'amour et de séparation, vous le dites très bien, « J'écris un seul livre, il change d'aspect, mais on le reconnaît. » Et c'est vrai parce que tous les livres de Sylvia Barron-Superviel sont des livres d'une grande profondeur, d'une grande sensibilité, et qui ouvrent les fenêtres sur les ailleurs. Et ce que je trouve beau aussi dans cette œuvre, c'est que c'est une œuvre qui trouve un écho, et qui trouve un écho en nous. Alors, j'ai envie de vous demander, Sylvia, est-ce que finalement, l'exil, c'est votre héritage, c'est votre destin ? Je suis née et exilée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis là, alors je suis ailleurs. C'est une chose étrange d'être de partout, et de certains dieux aussi, qui font progresser, parce qu'on se demande, on se pose des questions, et à mesure, moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était de faire des essais, et alors justement, les essais, c'était est-ce que je peux écrire comme ça, est-ce que je peux écrire en français, ou en dire en espagnol, est-ce que je peux écrire des poèmes, ou faire des traductions, est-ce que, toute cette quantité de possibilités m'ouvrait à un monde que j'avais envie de... te connaître, et aussi de voir si je pouvais passer là-dedans, quelque part. Bon, je ne sais pas, la vie est longue, et aussi elle est courte, mais j'écris, je vais vous lire un livre maintenant, qui traite justement de tous ces thèmes, de qu'est-ce que c'est d'être un étranger, d'exilé, parler une autre langue, des thèmes qui m'aident à vivre, des thèmes qui sont les miens, mais qui font partie de mon sang, disons, et alors que tout le reste du monde les traite d'une autre façon, ou comme un problème, ou comme un... et... bon, j'ai appris, j'ai appris, par exemple, quand j'ai commencé à écrire le français, je ne savais pas si... moi, je voulais dessiner au départ, et je voulais que l'écriture dessine aussi, et je voulais qu'elles le disent plutôt avec le dessin qu'avec les mots, parce que je pensais que les mots étaient déjà complets en eux-mêmes, et que je ne pouvais rien faire avec eux, bon. Et bon, ça a été tout un... Mais c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire des poèmes courts, parce que je voulais que dans la page il y ait beaucoup de blancs autour, et... et voilà, je voulais m'exprimer comme ça, avec le blanc, les vides, tout ça, c'était des espaces sans mots, mais qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont poussée, qui m'ont fait changer de langue. Donc, je trouvais que le français était plus transparent que l'espagnol. Et j'aimais aussi l'approximation, par exemple, un mot, je l'aimais parce que c'était ce mot-là, mais ce qu'il signifiait ne m'intéressait pas trop. Alors, parfois, je le choisissais juste pour la forme qu'il avait. Bon, tout ça faisait partie de mon monde, et j'ai beaucoup aimé entrer là-dedans et essayer de faire quelque chose qui m'aimé de compréhensible. Oui, parce qu'au début, vous écriviez en espagnol. Au début, j'ai écrit en espagnol très longtemps. Mais alors, je ne me sentais pas du tout à l'intérieur de cette écriture. Je restais dehors. J'imitais beaucoup les peintres, les poètes espagnols. J'aimais avec des rimes et tout ça. Mais je le faisais comme un exercice qui me plaisait. Mais au jour où j'ai fermé, j'étais déjà en France, et puis j'avais beaucoup d'amis qui me demandaient de lire quelque chose de moi. Vous savez que j'écrivais des poèmes et des choses comme ça, mais en espagnol. Oui, parce que vous êtes en France depuis 1961. Oui. Et puis, est-ce que je peux dire d'autres ? Et ça a été toujours comme un mystère pour moi d'entrer dans ce monde de la langue à laquelle j'appartenais et je n'appartenais pas, mais que c'était une langue qui me permettait d'entrer dans un monde inconnu et d'essayer de le déchiffrer en écrivant et peut-être même de changer de ce que je voulais dire pour trouver d'autres mots. C'était vraiment très mystérieux. Mais une fois que j'ai commencé avec le français, je me suis dit oui, ici, il se passe quelque chose. Alors que quand j'ai créé l'espagnol, qui était ma langue, elle était riche, elle se déployait, elle faisait du bruit, mais il ne se passait rien pour moi. Rien de tout. Donc, moi je ne savais pas ce qui allait se passer quand j'ai changé, mais un jour, ça m'a pris comme ça. Mes amis me demandaient pourquoi tu n'écris pas un don français ou alors tu fais des traductions. Je ne voulais pas. Je voulais bien traduire les autres, mais je ne voulais pas le traduire. Oui, parce que vous avez traduit un certain nombre d'auteurs argentins et puis aussi... Ça, c'est un autre sujet. Oui, la traduction. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est sur le même plan ? La traduction et vos écrits à vous. exactement. C'est sur le même plan. En plus, c'est presque écrit à moi-même. Parce que je traduis un autre auteur, mais il devient moi. Je deviens lui. et je suis ses accents, je suis son monde. C'est ça, traduire. Je veux dire, ce n'est pas... Est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est exact ? C'est du bon français ou c'est du bon... Est-ce que ça veut dire ce que... on traduit ? Est-ce que ce mot correspond à ce mot ? Ça, pour moi, ce n'est pas. Mais, de même, traduire une voix, traduire un auteur, qu'on le sente, lui, dans une autre langue, alors ça, ça commence à être une traduction et c'était très attachant. Dès que j'ai commencé, j'ai adoré faire ça. Et vous avez mené toujours cette double... cette double axe, en fait, de la traduction et de l'écriture personnelle. Alors, en plus, il faut le dire aussi, c'est que j'avais un éditeur qui adorait que je lui apporte des traductions. C'était José Corté, qui n'existait plus de maintenant. Et alors, je lui disais, j'ai envie de traduire, mettons, Macedonia Favlandes, qui était le maître de Wolfe, et que personne le connaissait en France et même en Argentine, on ne le connaissait pas beaucoup. Mais moi, je l'adorais, je trouvais qu'il était étrange, très, très beau. Et donc, j'ai dit, j'ai envie de traduire, mais il m'a dit, faites-le, il me disait. Et je lui disais, mais vous ne l'avez pas lu, on ne l'avait pas. Il parlait en espagnol, lui. Et il a dit, je vous dis, faites-le. Donc, je faisais la traduction de tout un livre en général de poésie et il l'éditait, sans aucune autre demande, est-ce que ça va se vendre, ça va pas se vendre, si c'est comme, vous savez que, Macedonia était le maître de Wolfe, mais enfin, tout de même, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu à le Convain, et beaucoup d'autres, la même chose. Bon, alors, cette facilité va beaucoup pousser à continuer. Et donc, les deux derniers livres que vous avez publiés, donc, en marge, aux éditions du Seuil avec une préface de René de Sécati, qui est présente, je l'ai vu quelque part, je ne sais plus où il est, voilà. et donc, ça, c'est un recueil de poèmes, peut-être René, d'ailleurs, tu pourras le présenter mieux que moi, d'ailleurs, ce recueil. Et c'est un, enfin, c'est bien, qu'il peut le dire, mais c'est un recueil, en fait, qui est reproduit. Ah oui. Pardon, j'ai en retard. Non, 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 c'est ça, on va le retrouver. Voilà, oui. Il est là, voilà. Mais on va, tout à l'heure, on lira quelques poèmes pour pouvoir, comme ça, avoir aussi l'idée de cet ouvrage. En fait, c'est un livre qui est issu de la version argentine qui a été conçu, qui a été conçu par Sylvia elle-même aux éditions Adriana Ibargo, et donc l'idée était de faire la même chose en fait en français, sinon que les livres étant disponibles, certains livres étant disponibles encore chez Afouyenne, il était difficile de supprimer complètement l'édition originale de ces livres, donc c'est un choix qui est un peu plus sévère qui n'avait été fait chez Adriana Ibargo, c'était la totalité. Mais c'est en fait l'idée que, il fallait que tes poèmes au départ, je pense que tu le souhaitais, que tes poèmes soient en espagnol, reviennent à la langue espagnole en argentine, mais là, ils sont restitués dans leur langue originale. Et donc, moi, je pense que c'est très important qu'il y ait eu la totalité de ton parcours, parce que moi-même, j'ai découvert Sylvia à travers ses poèmes, à travers l'eau étrangère, à travers des textes sur lesquels je ne me demandais pas, d'ailleurs comme toi, si c'était de la poésie ou de la prose, il y avait un cheminement qui était tout à fait naturel en passant de la poésie à la prose, enfin aussi bien dans les livres que tu as publiés chez des petits éditeurs et puis après chez Corti, et on s'apercevait que quand on lisait l'eau étrangère ou la distance de ça, exactement comme on disait la frontière ou qu'on lisait les petits textes de prose, c'était une continuité. Mais voilà, donc je pense aussi que c'est très important de lire la poésie en grand nombre, c'est-à-dire alors que c'est écrit par petits moments, par des moments très intenses et ça réclame tout de même beaucoup plus de temps que d'écrire de la prose, mais c'est bien de retrouver le flux et donc de lire en continuité en marge, c'est-à-dire du début à la fin comme un seul grand livre. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un seul livre, au fond, chacun de tes livres font partie d'un seul flux et je pense que c'est très important de rappeler ça. Bon, c'est un livre qui a un titre très modeste en marge et je pense qu'il faudrait que tu expliques cela en marge, pourquoi tu as voulu te présenter comme non pas au centre mais sur le côté. J'en marche aussi avec moi-même. En marche de la littérature, en marche de la langue, en marche de ma vie, en marche des pays où j'habite, en marche de tout. J'ai beaucoup aimé ce mot et en espagnol « al marge » c'est très beau aussi. C'est ça, ça veut dire c'est un ensemble que j'aime ça, je vous le donne mais c'est en marche, en marche depuis. J'ai toujours senti vis-à-vis des écrits cette sensation d'être à côté, d'être en marche, de ne pas être le centre de rien du tout, même d'éviter ce centre et de penser qu'on peut l'atteindre en le contournant. ça ressemble beaucoup à la traduction en fait, quand on écrit « non, pour soi » dans la langue qu'on a choisi ça ressemble à la traduction, une espèce de traduction d'autres choses, on se traduit, on traduit ce qui vient, la langue qui vient, l'idée qui vient, la personne qui arrive, le paysage, mais il arrive. Parfois, on le suscite un peu. Voilà. Si vous voulez, on va lire quelques textes. Ah non. Mais si, parce que comme ça, ça donne un peu une idée. Mais si, c'est-à-dire quelques petits textes en marche. Mais oui, parce que pour vous donner un petit peu une idée du texte, je ne sais pas que c'est bon. Est-ce que tu as marqué ? Mais non, c'est tout. De toute façon, ils sont très courts. Alors, vous savez, vous... D'accord. Mais j'ai... Tu m'avais dit la rue entre le numéro et la porte près du grand mur. Je t'ai cherché le long du mur. J'ai attendu des jours, des nuits, hors des jours et des nuits où rien ne passe. De partir immobile et de rester longtemps. Je retourne au pays du soleil qui ne meurt pas et de la plaine, loin, au même endroit. Le galop de l'orage emporte le soleil. Une fêlure divise la fenêtre enrêle à pluie, tient la vitre. Quelquefois, à la fin du jour, le silence se pose et illumine le lever de la nuit. Si je pouvais devenir éclipse lunaire sur la table ou feu continu qui calcine le tulle de l'air. À perte de vue de vie, quelque part, quelqu'un, enlevé par le rythme pendulaire qui m'habille debout, des deux côtés, cherche à se déprendre du filet de la plaine, accroché, qui s'éloigne, à délivrer son regard du contour de mes yeux, à s'écarter de l'étroit passé qu'est l'unique corridor dans l'espace, à céder sa route déjà, devenue entièrement ce qu'elle sera. que j'aille par le nord où s'avancent mes pas ou que je reste au sud, saisi par mes pensées, que je voyage ailleurs sans mémoire, imaginant un souvenir dépouillé de distance et de rivage, que j'habite les règnes du rêve ou les empires de la passion, tout sera équidistant du même centre imprenable. un fantôme blessé que nulle science ne savait guérir. si même sans mémoire il fallait s'endormir et retomber et repère le jour entre les lèvres et si même dans la nuit un glaive transperçait la vision de ce rêve ouvert, inaccessible, la lueur de l'amour persisterait. voilà quelques exemples comme vous l'avez vu effectivement on voit bien la gestion du poème et la gestion de l'espace de l'espace papier ce que vous ce que vous disiez tout à l'heure. Donc l'idée c'est aussi bien sûr de donner un peu des exemples de vos textes. Alain tu avais choisi aussi quelques textes alors je te passe le micro j'ai retrouvé un texte dans un journal d'une saison sans mémoire où vous dites vous n'aimez pas la lecture à voix haute c'est un texte assez étonnant vous dites ce qui m'intéresse c'est la c'est la langue intérieure alors là évidemment je suis resté sans voix vous vous en souvenez quand même de ce texte je pourrais le lire parce que là ça serait un peu mon truc produit mais c'est un très beau texte alors bon vous n'avez pas prévu celui-là ben oui je ne fais pas attention à vous je ne fais pas attention à vous oui voilà je ne mens pas je ne peux pas lire un texte à voix haute il ne dit pas ce que je veux dire ne chante plus ma mélodie la voix franchit une frontière qui le rend méconnaissable lorsqu'elle se projette la voix ce n'est plus celle auprès de laquelle j'écris je supporte mal de me livrer aux sonorités qui sortent de ma bouche les mots perdent leur caractère intime ils deviennent arrogants fiers de leur pouvoir ils se prêtent à une représentation détestable alors là puisque j'ai ce livre alors j'avais tu l'avais prévu Martin m'avait dit essayer de lire un ou deux textes qui ne soient pas des poèmes puisqu'on s'était partagé tout est poème chez Sylvia bien entendu alors moi évidemment je suis rentré dans l'œuvre de Sylvia plutôt par ces textes-là parce que je travaille plus sur la prose alors par exemple dans le journal d'une saison sans mémoire il y a un très beau texte alors vraiment autour un peu de la question sacrée mais pas que ça alors je le lis c'est à la page 233 aucun ciel ne me dit où se cache le trésor mais je sais qu'il existe et que nul autre que moi ne saurait le trouver je me penche sur la table pour entendre sa parole rien ne me prouve son existence et j'ignore ce qu'il contient mais j'ai la certitude qu'il m'a été destiné et que j'ai pour mission sinon de le trouver du moins de le chercher un trésor se compose de colliers de perles bracelets d'or bac d'émeraudes broches de saphir serties de diamants qui enfermés dans un coffret sont enfouis dans la terre non loin d'un arbre celui auquel je songe pourrait être un tableau une sculpture un livre négligé pendant des siècles dans un musée ou dans une bibliothèque je m'aventure à croire qu'il est originaire du passé à quel moment mon Dieu le passé reviendra-t-il verser sur moi ses voyages et se substituer au ciel à la fenêtre quand viendra-t-il destituer ma volonté en libérant mes pays lointains je ne saurais dire comment s'opère le partage entre le sacré et le non sacré certainement par connaissance intuitive ce que je qualifie de sacré en premier des êtres vivants ou morts mais aussi des livres des tableaux des objets des souvenirs se range de soi-même dans un compartiment du cœur fermé à clé rien ne décime ni ne fait disparaître ce qui est entré là et ce contenu est le trésor que je cherche les choses sacrées sont rares de longues périodes s'écoulent sans la manifestation de nouvelles composantes les êtres chers partis dans le monde invisible entrent d'emblée dans ce compartiment ils y allument un cierge qui éclaire le chemin les vivants y sont admis quand mon instinct décelle chez eux un trait qui me touche donc ils n'ont pas conscience ils pénètrent d'eux-mêmes dans le sanctuaire il est possible que ce que l'on perd ce à quoi l'on renonce se transforme en chose sacrée c'est un beau texte c'est magnifique voilà est-ce que là je veux penser aussi alors un texte que tu as évoqué c'était aussi un de mes livres préférés un lettre à des photographes qui est un livre unique d'une certaine manière et à ce titre d'ailleurs un livre universel comme tous les livres uniques parce qu'il parle chacun de nous tous alors en fait ce sont des lettres donc c'est encore un autre type d'écriture presque une écriture épistolaire mais ce sont des lettres à des photographies donc c'est à la fois une écriture de l'intime un dialogue puis ce sont aussi des poèmes comme on dit alors évidemment je pourrais en dire c'est difficile de choisir j'en ai un ou deux une ou deux lettres c'est assez bref alors par exemple 115 les numéros des lettres ça les numéros des pages voilà ce que le monde démontre n'est pas fiable les arbitrages je les fais moi-même la femme photographiée qui m'offre la croyance d'une créature surnaturelle est précisément celle que je n'ai pas connue dont je n'ai pas de référence ni de souvenir ce qui renforce son mystère l'incursion de ce mystère dans l'apparence n'a duré que le temps de me signifier la vérité puis de s'enfouir ma mère me révéla les forces des liens inapparents et cela sans dire un mot ni laisser une lettre ni transmettre des visions prophétiques elle apparut me mit au monde et repartit plus tard surgirent les photographies comme si son visage s'était imprimé dans un linceul il se peut que le linge que l'on y déposa ait conservé cette impression j'ignore ce qu'il est devenu qui aurait osé commettre le sacrilège de le laver et de l'ajouter à une pile dans l'armoire je me refuse à le savoir ou à l'imaginer à l'exception du livre de Rimbaud offert par mon cousin je n'ai que ces photographies à serrer contre ma poitrine et à porter à mes lèvres c'est un texte très très riche des formations professionnelles mais il y aurait un beau commentaire à proposer à des étudiants parce qu'il y a de nombreuses strates en même temps il y a l'émotion esthétique évidemment qui l'emporte alors dernier exemple on sers la lettre 120 à quoi servent les photographies elles ne sont ni un ornement ni une démonstration pour moi la patrie c'est elle je ne ressens pas d'orgueil en les affichant elles me donnent des visages j'existe par eux de même qu'elles me rappellent quelqu'un en m'interdisant de l'oublier et en m'incitant à le connaître davantage je partage avec elles les allées et venues de mes actes de mes pensées de mes sentiments je les ressens individuellement et en totalité dans une affection réciproque et une illusion globale qui contient la réalité visage intime et imprévu rien ne me donne davantage une sensation d'imminence ils resplendissent sans se détourner ni mourir peut-être ai-je abandonné mes rives pour les accueillir pleinement pour ne pas délaisser ce que le temps pourrait envelopper d'ombre la reproduction d'un visage est plus évocatrice que celle d'une maison bien que celle-ci rappelle une ambiance particulière située des moments précis de la même manière certains noms me bouleversent je ne peux pas entendre ni lire ni prononcer le mot le mot Montevideo sans bondir intérieurement c'est plus argentine et c'est aussi aux bourgeois je suis argentine et je suis des survivoyens ma mère et je suis des voisins et peu à peu à mesure que on continue comme ça j'ai appris à connaître ce pays chaque fois plus à l'admirer à aimer les gens à aimer ma famille de ce côté-là et aussi elle agit elle les admirait beaucoup de ce qu'ils sont donc comme une vérité je ne suis pas conscient de la voir cette vérité et bon et alors un jour comme je ne connaissais pas ma mère et qu'elle est partie sans que je n'ai j'avais toujours sa photo devant moi dans le bureau et alors je me dis comment je peux communiquer avec elle c'est pas possible et puis je me suis dit si il doit y avoir un moyen et puis j'ai mis un papier et je lui ai écrit une lettre et ensuite le lendemain une autre lettre et une autre lettre et une autre lettre et aussi où j'ai parlé beaucoup de son pays dans ses lettres et de l'ambi que j'avais de connaître mieux cette ambiance qui régnait là-bas et puis ça a donné ce livre « Lettre radio-photographie » et que mon rêve le plus cher ce serait qu'il soit traduit en espagnol parce que bon tous les autres après je les ai écrits en français lui aussi je l'ai écrit en français mais maintenant il y a beaucoup et même des gens de ma famille et tout qui veulent savoir ce que j'écris et il y a très peu de livres traduits mais celui-là spécialement je voudrais qu'il existe c'est le seul livre que j'ai écrit que j'ai dit à ma mère le reste elle est toujours présente quand on lit ce livre en fait bien sûr c'est votre mère mais quand on le lit chaque personne a sa propre figure de la disparition évidemment c'est pour ça que c'est un livre qui nous a le temps en fait qui est si poignant je pense que c'est un des sommets de votre merci et dans la rive orientale aussi on retrouve cette à la fois cette thématique de la mer et puis et puis et l'europaille aussi et dans ce les deux choses se mélangent aussi c'est ça elle et son pays exactement exactement et dans ce dans ce justement dans la rive orientale que vous avez je crois que vous avez vous l'avez aussi en espagnol voilà dans dans ce livre là qui est bon c'est un roman parce qu'il y a il y a aussi des romans les romans sont bon même si c'est mêlé même si même si la poésie est partout ceci étant c'est un roman et c'est un c'est un beau roman c'est un beau roman et on va retrouver cette thématique dont dont on parlait et donc je vais je vais lire juste ce petit texte là ah oui d'accord merci de l'autre côté du fleuve l'ourou rougouaille assemble son unité placé face à l'argentine le pays a l'air d'exprimer sa différence il ne ressemble pas davantage au brésil bien que l'on voit des palmiers pousser sur ses côtes et des bambous au nord dans les provinces d'artigas et de rivera au sud du pays la végétation se fait rare le sol s'allongeant sur lui-même de loin en loin sur un renflement de la terre surgit le dieu des arbres l'on voit haussé sur ses racines il gouvernait les nuages avec autant de bonheur que lorsque le peintre Figari le peignait sur ses cartons il était l'arbre de la plaine si tous les arbres de la plaine avaient été plantés par l'homme les dates de la naissance et de la mort de l'ombour restaient inconnus par les dimensions de sa base on pouvait déduire qu'il avait plus de mille ans d'existence ses racines débordant du tronc ses longues et massives branches ayant combattu le vent de la solitude qu'ils sculptent dans l'espace au vrai il n'était pas un arbre mais une plante gigantesque ses feuilles contenaient du poison et à la fois elles guérissaient les blessures au moment de la feuillaison les feuilles anciennes se prolongent sur les branches de sorte que l'arbre reste toujours lumineusement vert dans son feuillage abondant l'ombou ne donnait que de l'ombre on ne pouvait pas se servir de son bois pour fabriquer des poutres ou des planches plus que bois l'ombou était ombre corps de l'ombre et je trouve que c'est un beau texte et dans ah oui alors dans ce texte là vous avez il y a les sauterelles alors j'ai choisi parce que bon c'est un texte un peu un peu antithique mais il est il est à la fois angoissant je le trouve quelque part un peu drôle aussi l'inspecteur parce que le personnage principal il est inspecteur des douanes et donc il va aller chercher ses origines du côté de l'autre côté c'est-à-dire sur la rive orientale l'inspecteur se rappelle les sauterelles en été sur la plaine elles formaient un nuage géant dont l'ombre surpassait celle de tous les orages munies de fines antennes elles avaient le corps jaune vert et noir et des pattes rouges étincelantes au soleil dont les postérieurs dépliés les projetaient en avant enflant les ailes une odeur âcre se dégageant de leurs stridulations rauques elles approchaient derrière une fumée noire les enfers on les entendait claquer et craquer avec un roulement effroyable elles s'envolaient ensemble en faisant de grands bons sur les champs qu'elles dépouillaient de leurs épis et de leurs pousses durant la nuit le silence s'abattait d'un coup par groupe elles s'entassaient sur les arbres du jardin en brisant les branches de leur poids l'offensive recommençait à l'autre sur les arbustes les haies les plates-bandes ayant anéanti les déserts successifs du plateau l'ombre lourde sifflante progressait vers les maisons même si l'on fermait fenêtres et portes elles pénétraient dans les pièces en se cognant au mur au plafond aux lampes comme si elles étaient aveugles dehors c'était la fin du monde la plaine gisait sur des ténèbres gluantes quelques tiges tremblant ça et là dans l'immensité dévastée c'est très juste mais c'est voilà c'est très réaliste aussi c'est théorique c'est théorique mais nous quand on le tente je sais bien mais quand on le lit il s'est arrivé vers vous c'est vrai on s'enfermait on rentrait dans les murs et voilà mais oui je ne pensais pas que la rue vous avez donné sur la rue non non c'est sur la rue du chalet sur la rue du chalet elle arrive alors alors voilà il y a ce il y a ce personnage de Gabriel Herrera qui va qui va retrouver ses origines et puis et puis sa mère et ce qui est ce qui est intéressant c'est que là on retrouve la thématique dont on parlait tout à l'heure c'est à dire c'est la même thématique mais qui va prendre des formes différentes et là c'est la forme romanesque et le rapport à la mère est traité mais de manière romanesque dans ce texte là donc c'est c'est aussi un c'est aussi un beau texte voilà alors voilà bon par rapport au roman j'avais une dernière chose sur les romans alors c'est en fait c'est un livre que j'adore c'est le livre du retour alors c'est un livre que bon dont je voudrais parler deux minutes avec deux petits extraits deux petits extraits seulement mais bon c'est un livre de 93 mais je trouve que déjà dans ce livre là il y a il y a toute il y a toute l'oeuvre à venir et on retrouve une sorte de concentré de ces thématiques qui vont prendre des formes différentes dans des textes différents après mais c'est un très très beau texte bon c'est là encore c'est un livre d'adresse à quelqu'un d'absent donc on a déjà ça c'est aussi un livre sur l'exil c'est aussi un livre sur la séparation et on a une narratrice qui est de l'autre côté de la mer qui est de l'autre côté des siens qui est de l'autre côté de sa langue donc on retrouve cette thématique là et la question qui se pose c'est est-ce que la séparation sera éternelle et on va retrouver de manière réitérée cette question là et puis il y a une phrase dans ce texte qui attire l'attention c'est celle là celui qui a été frappé d'un départ ne sera en aucun cas autorisé à faire le voyage du retour et on a une narratrice qui se remémore son passé un passé qui est qui est vécu ou qui est qui est rêvé et en abîme du texte et ça c'est extrêmement intéressant en abîme du texte on a un texte qui est lu par la narratrice mais qui fait une histoire en soi c'est l'histoire de Gloria c'est un texte avec des avec des estampes et voilà et donc ce qui est ce qui est très très passionnant dans ce texte c'est que c'est à la fois un livre d'aventure et on a cette petite jeune fille Gloria à qui il arrive des tas de choses et avec cette beauté des estampes et puis d'un autre côté on a aussi un livre qui est sur sur l'aventure mais en fait c'est plus le sens du destin dans le sens plus du destin alors deux petits extraits peut-être pour alors ce sont deux deux petits extraits bon qui sont magnifiques c'était toujours la saison des chevaux la nuit lorsque je tournais les pages de mon livre j'entendais adios et le cheval rugir de façon voilée et ses dents craquetées en arrachant les herbes de la prairie continue au matin il m'emportait à nouveau au long des vies bouillonnant à l'extrémité desquelles les conversions de la ligne dévoilaient des merveilles une couleur inédite une autre époque des lointains le vent sommeillant ailleurs et par-delà les ailleurs dans l'après-midi à l'heure de la sieste on entendait grincer la poulie et l'éclatement du seau qui lâchait au bout de la corde heurte les parois du puits au fond il se renverse se submerge dans l'eau noire jusqu'à ce que rempli à rabord on le hisse lentement vers le haut la quiétude s'est infiltrée dans l'air les animaux dorment dehors bercés par les ramures d'ongles et nous à l'intérieur des maisons des grésillements des stridulations de légers froissis croisent la rumeur de nos rêves et ces touches imperceptives comparables aux ailes des libellules sont comme les reflets de nous-mêmes et d'une parole muette partagée nous n'attendions rien parce que tout était destiné à avoir lieu on ne savait pas l'attente et dépourvu de poids et de paroles nous devenions nous-mêmes ces saisons indicibles ces présages ce silence précurseur qui sur l'étendue incommensurable cesse un moment de s'éloigner réveillés ou endormis nous restions en suspens lorsque cette concorde extatique se produisait nous étions immortels donc c'est un beau texte et juste un petit dernier toujours dans celui-là non peut-être oui un petit non et c'est et on retrouve et on trouve cette éleve on parle un peu du livre qui vient de paraître aussi oui on peut en parler même tout de suite vous voulez qu'on parle de du regard de ce livre oui le voyage d'écrire ah de ce livre-là oui c'est que les textes qui sont à l'intérieur sont des beautés sont des beautés tous non je parle d'un livre qui est là c'est celui-là c'est celui-là au fond on veut parler de ce livre-là oui mais on veut parler de ce livre mais c'est quand même sur votre et bon mais mon oeuvre est à part ça c'est le livre alors ce qui m'a beaucoup étonnée depuis que je l'ai reçu parce que je le relis tout le temps c'est que c'est identique parce que je voulais écrire moi alors tout ce que vous avez écrit sur mes livres et là c'est que moi je voulais écrire et c'est comme si on m'avait volé tous les textes ah bah c'est ce qu'on a fait de toute façon voilà c'est ça et c'est tellement beau j'ai adoré j'ai adoré et puis on me copie le style tout alors là je sais pas je sais pas ce qu'on peut dire non mais c'est tu non mais c'est vous je sais pas les collègues qui ont aussi c'est la critique limitative c'est pas bien non c'est pas bien la critique limitative non le lien quand même je sais pas les collègues ce que vous avez envie de dire sur les textes que vous avez produits par rapport à ce que disait je sais pas si vous l'avez aimé je sais pas si en le lisant vous l'avez aimé ce livre mais bon c'est un livre sur mes livres non mais moi je ressentis justement bien comme si on était tous pareils comme eux s'ils étaient moi aussi et alors bon ils écrivaient sur mes livres mais ils écrivaient aussi comme moi qu'est-ce que vous dites à l'heure ? vous n'avez pas grand chose je pense que il y a quelque chose l'interprétation d'une oeuvre c'est comme une traduction en fait ce que vous avez dit sur la traduction d'une certaine manière vaut aussi pour l'interprétation puisque nous nous faisons de l'interprétation une oeuvre c'est vraiment ça fait un bruit il y a des textes magnifiques bon alors on peut pas mettre sur le même plan le texte critique et votre oeuvre quand même c'est quoi en vie mais cela dit peut-être que ça forme un ensemble qui permet de faire apparaître encore plus la cohérence de votre oeuvre l'unité de votre oeuvre en tout cas c'est le point c'est d'être des actes de colo réussis non mais aujourd'hui je l'avais lu quand je l'ai reçu d'ailleurs j'ai trouvé l'air et ensuite dans l'après-midi aujourd'hui je l'ai relu pas tout mais enfin des passages comme ça j'ai dit mais c'est c'est moi qui l'ai écrit alors comment on explique tout ça vous dévoilez un secret c'était beau je découvrais ça comme si je l'avais écrit moi et puis aussi je me disais mais comment est-ce qu'ils ont pu comprendre à ce point-là mes livres c'est une très grande il y a beaucoup de personnes qui sont ici ont écrit voilà et ils sont tous vos textes sont magnifiques je ne vous le dis pas parce que je pense que vous allez écrire d'autres textes sur moi non simplement c'est comme ça c'est une beauté et c'est un livre en lui-même aussi celui-là comme s'ils n'étaient pas comme si les textes n'avaient pas été inspirés par un autre un autre livre ou d'autres livres comme s'ils étaient en eux-mêmes d'une grande beauté bon peut-être c'est fou ce que je dis mais je le ressens je le ressens c'est très très beau c'est un livre magnifique qu'est-ce que vous pensez de ça oui je trouve aussi mystérieusement parce qu'on ne savait pas très bien les uns on s'est duré un peu les uns les autres il y a comme une communication autour de nous et en plus j'accorde j'accorde avec lui-même je veux dire personne ne se copiait de l'autre mais c'est toujours grâce à toi grâce à ce que tu as écrit et puis on a beaucoup cité aussi enfin je veux dire il y a beaucoup de citations et c'était un choix aussi parce que l'idée c'est aussi à la fois d'écrire sur l'œuvre de Sylvia mais aussi pour d'autres gens la faire découvrir et donc les citations ont cette fonction-là et c'est aussi ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a privilégié dans ce texte-là et puis ce qu'on a voulu faire enfin de manière collective c'est vraiment et si je le dis bien c'est vraiment un livre collectif et comme le disait Alain ce qu'on a voulu montrer c'est vraiment l'unicité d'une œuvre et c'est vraiment une œuvre c'est pour ça qu'on aime cette œuvre parce que c'est une œuvre qui a une grande cohérence et une grande cohésion et 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 on retrouve et c'est pour ça que je citais tout à l'heure le livre du retour parce que tout est déjà là mais en même temps tout va se développer et se développer mais de manière tellement différente et et donc oui c'est à chaque fois le même livre mais il est tellement différent à chaque fois et je crois que c'est pour ça qu'on aime cet auteur et qu'on aime cette œuvre donc on est très heureux nous d'avoir pu grâce à votre œuvre faire ce livre je pense que chacun invente un peu aussi ah ben on le lit aussi il y a une appropriation parce qu'on a l'impression que c'est pour nous que vous écrivez et que le livre il s'adresse à nous donc oui oui absolument et c'est ça que j'ai beaucoup aimé la façon d'interpréter de chacun sans s'éloigner de mes livres mais en même temps en développant un autre monde surgit de la même une beauté très grande je dis bah écoutez merci merci à vous c'était eux qui ont fait ce livre non ? ben on l'a fait tous je veux dire c'est vraiment un livre collectif et puis là le petit argentin il se cache il a travaillé aussi il a écrit aussi sur je sais je sais le livre du retour non pas du tout sur le regard inconnue je dis n'importe quoi ah oui je l'ai aimé le regard inconnue oui beaucoup beaucoup alors cette affaire du mimétisme je pense que ce n'est pas volontaire à force de lire et d'interpréter l'oeuvre parfois je pense qu'on se laisse aussi un peu involontairement prendre par le style mais ce n'est pas le but de la critique en effet tu as raison Alain de dire que ce n'est pas recommandé ce n'est pas recommandé mais là justement l'écriture est tellement forte le style est tellement puissant parce que je pense qu'on est on finit par se l'approprier involontairement et c'est pour ça que finalement il y a cette espèce de cohésion également qui fait miroir à la cohésion de l'oeuvre originale non non ce n'était pas le but en tout cas mais peut-être qu'un volontairement on a oui je pense que c'est sans doute il y a aussi une oeuvre un peu de ferveur c'est ça parce que je pense que le mimétisme ce n'est pas à moi à refuser parce qu'il y a mimétisme parce qu'il y a appropriation pourquoi il y a appropriation parce qu'il y a admiration c'est ce que vous dites c'est la ferveur il y a un sentiment d'émulation je crois que c'est ça qui est porteur c'est le fait qu'on revient toujours à cette oeuvre c'est la beauté de cette oeuvre voilà on t'applaudit donc vous avez si si vous voulez il y a quelques livres de Sylvia qui sont là il y a oui oui mais j'y viens oui oui mais tu as raison il y a donc le livre et donc bien entendu si vous avez des questions que vous avez envie de poser à Sylvia c'est le moment silence grand silence et bon alors dans ces cas là si grand silence à ce moment là on peut passer à côté et comme ça vous pouvez discuter avec Sylvia plus individuellement et nous pouvons boire un petit verre de vin et puis déguster quelques spécialités argentines puisque c'est quand même sous le signe de l'argent parce que nous sommes là voilà donc je vous invite à passer à côté je vous invite Merci.